Chers BipTubers, bonjour. Je vous emmène aujourd'hui en Normandie, un été. On suppose dans les années 80, un jeune garçon est en vacances au bord de la mer avec sa grand-mère et passe des vacances plutôt ennuyeuses. Et il va faire la rencontre d'un garçon de son âge, Baptiste, avec qui il va se lier d'amitié. Un peu banal comme pitch, me direz-vous, mais non, absolument pas. Un jour, ce sera vide de Hugo Lindenberg est un récit magnifique à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que ce récit nous donne la vision d'un enfant de 10 ans. Et or, à 10 ans, c'est un âge où on ne sait pas encore complètement qui on est, où tous les événements prennent la même importance, où toutes les activités sont vécues de façon intensive par les enfants. Et où on n'a pas encore décrypté les mystères et les secrets des adultes qui nous entourent. Donc cet enfant, complexé, solitaire, passe son temps à observer les familles qui l'entourent, dont la famille de son nouvel ami Baptiste. Il les trouve toutes plus vraies, plus parfaites que la sienne, qui, c'est vrai, se résume à sa grand-mère, qu'il aime bien sûr, mais dont il a honte devant son ami Baptiste, et on le verra un petit peu plus loin dans le récit, aussi à une tante qu'il qualifie de folle et monstrueuse, même si on se rend compte qu'il a de l'affection pour elle. La troisième figure féminine du récit, et il ne s'agira pas, comme on pourrait l'imaginer, de la mère de cet enfant, mais de la mère de son ami Baptiste, car elle incarne pour lui la mère parfaite et également la femme idéale. Dans ce récit, son très présent, et d'ailleurs c'est le titre d'une des parties du livre, il y a les monstres. Les monstres, ce sont ses peurs, c'est la mort qui rôde et qu'il n'a pas encore apprivoisé. Ce sont les secrets de famille qu'il nous dévoile, mais que lui n'a pas réussi à percer encore complètement. Ce roman, un jour ce sera vide, du journaliste Hugo Lindenberg, est une véritable pépite, tant par son style ciselé, concis, précis, que par le rendu extraordinaire de l'atmosphère, des personnages, des décors, qui nous plongent véritablement dans l'univers de ce jeune garçon. À vous de plonger, et vous ne serez pas déçus. Vous avez aimé ? Likez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada